Chers amis, cette matinale commence ce matin sur Toxin, merci d'être là, en tout cas vous êtes très très nombreux. Et pour commencer, nous on n'a pas oublié les agriculteurs, à la différence de certains. Et ce matin, j'ai réinvité Jean-François Chaperon. Bonjour Jean-François, comment tu vas ? Bonjour Nicolas, et bien ça va, je suis en pleine bourre comme on dit, entre les travaux agricoles qui ont vraiment pris du retard parce qu'on a des conditions météo qui sont vraiment extrêmement difficiles. On est en retard dans les semis, on est en retard dans les foins, on est en retard dans tout. Et puis cette action qu'on met en place sur Bruxelles et aussi sur toute la France et tous les pays européens, ça prend pas mal de temps. Voilà, c'est pour ça que tu en avais parlé un peu la dernière fois, il y a quelques semaines, je t'avais reçu pour faire un peu le point sur la révolte agriculteur, on va en parler ce matin. Alors toi, tu es président de la coordination rurale du 34, c'est pour ça aussi comme ça, là-dessus. Et j'ai envie effectivement, tu nous en avais parlé, donc je voulais savoir où ça en était parce qu'on s'approche là, on est fin mai déjà. Qu'est-ce qui est prévu ? Quand est-ce que c'est prévu ? On est toujours, l'objectif c'est toujours Bruxelles, Jean-François, concrètement aujourd'hui ? Alors l'objectif, il est encore plus large que Bruxelles. L'objectif, il est de faire un statut d'agriculteur paysan européen et de présenter ça en initiative citoyenne européenne avec un grand rassemblement sur Bruxelles et aussi dans tous les pays, parce que maintenant il faut dire en même temps si on veut faire de la politique. Donc en même temps, on va dans tous les pays d'Europe faire des manifestations et demander aux gens de signer cette espèce de charte, cette déclaration de l'agriculteur paysan qu'on est en train d'assassiner, c'est-à-dire que l'Union européenne et je ne sais pas qui derrière, est en train d'assassiner les paysans pour leur voler leurs terres, c'est exactement ce dont on a parlé la dernière fois, mais c'est de manière très très organisée. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la façon dont les gouvernements répondent à nos attentes en nous enterrant encore un petit peu plus. Pour toi, il y a une accélération de ça finalement ? Tout à fait. Par exemple, sur les mesures qu'on est en train de développer dans les rôles, donc que le gouvernement essaie de mettre en place en nous disant « oui, je vous ai entendu, je vous ai compris ». Tous les gens du gouvernement, du ministre, le Premier ministre, le Président, tout le monde nous dit « oui, on vous a bien compris » et donc on nous propose des mesurettes. Là, on est en train de nous saupoudrer à tour de bras, comme ça on a fait taire les alliés qui sont quand même la tête de la FNSEA, qui participent à ce démantèlement de l'agriculture française. Donc on nous donne des mesurettes, on nous donne des petites primes à droite, on nous donne des petites primes à gauche, et puis on est carrément en train de nous proposer des plans d'arrachage, des plans de retraite, c'est ce qui est en train de se faire, parce qu'il faut absolument qu'on ne soit plus que 200 000 agriculteurs d'ici 5 ans, donc qu'on disparaisse. Aujourd'hui, Jean-François, vous êtes combien agriculteurs aujourd'hui en France ? Alors en France, agriculteurs qui ont une exploitation agricole, on est 390 000. D'accord, ok. Et sur la prévision, sur les 10 ans qui viennent, mais moi je le rajoute à 5 ans, en fait on va tomber à 200 000 avec la courbe de l'âge, la pyramide des âges, et puis sur l'accélération avec les gens qui font faillite à tour de bras. On est dans un système de faillite air qui est complet. Alors la dernière super mesure qu'ils sont en train de mettre en place, c'est de nous obtenir des crédits allant jusqu'à 200 000 euros. Donc c'est le système américain qui a été fait pour prendre les terres aux agriculteurs. Donc on leur donne des crédits, on les surendette, et on cautionne en fait le remboursement sur leurs terres. Et puis quand les gens, comme on ne s'est pas du tout occupé du revenu, parce que le revenu ce n'est pas du tout dans le truc, la loi EGalim c'est un pipotage gigantesque, de toute façon, on ne peut pas équilibrer les marchés avec des lois en fixant le prix. Ça on le sait, l'agriculture c'est comme ça. Même si on fermait toutes les frontières, qu'on ne fasse que la France et qu'on dise qu'on va travailler comme les Suisses à un moment, au bout d'un moment on aurait une surproduction de pommes, ou d'ail, ou de blé, ou de n'importe quoi. Le blé c'est plus facile parce qu'on peut le stocker, mais sur les produits qu'on ne peut pas stocker très longtemps, à des moments on a des surproductions et le marché s'effondre. On connaît très bien ça, c'est comme ça que ça marche. S'il y a trop de lait, au bout d'un moment le marché va s'effondrer. Donc on ne va pas pouvoir demander aux gens d'acheter un certain prix, parce que les gens ne pourront pas acheter, les industriels ne pourront pas acheter derrière, et puis il y aura tellement une offre, enfin ils ne pourront pas acheter la quantité, et il y aura tellement d'offres que de toute façon le prix s'écroulera, on le sait complètement. Donc il faut trouver des systèmes différents, et le système qui est mis en place par l'Union Européenne, parce qu'il faut le savoir, en fait l'objectif de l'Union Européenne, c'est de faire produire l'énergie aux agriculteurs. C'est l'objectif, aux terres agricoles, pas aux agriculteurs, aux terres agricoles. Donc c'est le photovoltaïque, c'est la méthanisation, c'est les biocarburants. Donc pour les biocarburants, ils ont fait une société qui s'appelle le groupe Avril, qui monopolisent tout le biocarburant, donc ça c'est l'organisation qui a été faite. Pour la méthanisation, ce sont les gaziers allemands qui s'occupent de ça, donc c'est pour ça qu'en Allemagne, ils sont déjà très avancés sur les méthanisations géantes, et puis sur le photovoltaïque, c'est un peu tous les pays, mais la France, l'Espagne, l'Italie, on est en plein dedans. Donc l'objectif, elle est en fait de nous piquer nos terres, donc de nous ruiner, de ne plus avoir de revenus, donc on a pris des crédits, on va donner nos terres en échange, où on va les mettre en location, pour que les gens puissent tranquillement, soit faire du photovoltaïque, soit faire de la méthanisation, mais des méthanisations géantes, je parle de mille agriculteurs qui amènent dans la même soupe, des trucs gigantesques. Et puis ça fera comme en Allemagne, au bout d'un moment, on leur remmentera le prix du gasoil, on leur remmentera le prix des engrais, et puis les gars feront complètement faillite, et puis ils deviendront salariés d'un système de totale énergie, ou de énergie, ou de je ne sais pas qui, et qui produira le gaz. Pourquoi Jean-François, pour toi c'est prémédité, concrètement tout ça ? C'est tout à fait prémédité et organisé, ça peut faire un peu complotiste, mais je suis désolé, c'est organisé, alors moi j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux, je sais très bien comment ça marche, je sais très bien organiser les choses, et on voit le cheminement tranquille qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5-6 sociétés mondiales qui font le phytosanitaire, tout est réglé, 80% du phytosanitaire est réglé par 6 sociétés. Les semences, c'est la même chose. L'alimentation, c'est la même chose. Les achats de céréales, c'est la même chose. Donc on a en fait 5-6 groupes qui maîtrisent la planète au niveau de l'alimentation, du phytosanitaire, de l'approvisionnement, des engrais, etc. Donc c'est vraiment... Alors on tombe dans des aberrations qui sont complètement folles, c'est-à-dire qu'ils nous font des systèmes où on va être agriculteur, on va produire du maïs avec de l'azote qui sera fait à partir de pétrole et de gaz, surtout du gaz l'azote, à partir de gaz qui viendra de Russie ou du Qatar ou des Etats-Unis ou peut-être d'Algérie, mais c'est encore, c'est pas sûr qu'ils aient le droit au ticket. Et puis on va mettre ça et on va mettre 8 calories fossiles sur nos terres pour produire une calorie de gaz agricole. Formidable. C'est formidable. Le système, il est complètement fou et on va faire perdre l'argent à tous les gens de chaque pays. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas de pétrole, à part un peu la Norvège qu'il y a du pétrole, mais sinon on n'a pas de pétrole et on n'a pas non plus de gaz. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on achète à l'extérieur. Alors pour ne pas dire qu'on l'achète directement, ils vont aller encore plus loin, on va l'acheter sous forme d'azote et on va le remettre dans nos terres et on va produire. C'est ça qu'ils veulent. Donc le système est comme ça. Et suite aux annonces du gouvernement, je me souviens d'Emmanuel Macron en bras de chemise comme il sait faire pendant le salaire d'agriculture, on vous a assuré, on a assuré toute la France qui allait avoir des mesures finalement pour la souveraineté agricole des agriculteurs, de nos agriculteurs aujourd'hui concrètement. De ce côté-là, c'est du flanc encore une nouvelle fois parce que c'est du moins ce que je lis par tout ça et là. Alors, la souveraineté, en fait, dans la tête de nos gouvernants, c'est une souveraineté européenne parce que M. Macron n'est pas un Français. M. Macron est un Européen et un européiste. Lui, il réfléchit déjà, il est déjà au-dessus de tout ça. Il est même mondialiste, je pense. Mais lui, il a déjà gambergé. Il sait que pour notre bien, parce que c'est pour notre bien, il n'y a pas d'action méchante contre nous. C'est un homme qui fait attention à toutes ses ouailles. Je pense qu'on peut dire à toutes ses ouailles. Et pour le bien de ses ouailles, il faut qu'on comprenne qu'il faut bouffer de la merde. Il faut bouffer du sucre et il faut bouffer des choses transgéniques. C'est pour notre bien. Et il faut s'injecter des produits bizarres dès la naissance. Et puis, il faut injecter aussi nos animaux parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 100% des canards sont injectés. Il faut quand même le raconter. Et donc, sa souveraineté à lui, c'est que l'Espagne va faire un peu des légumes et quelques fruits. L'Italie, pareil. Et puis, la France, elle va faire du blé et du maïs à dégueuler pour pouvoir l'exporter partout dans le monde et maîtriser les populations mondiales. Les Danois, ils vont faire que dalle. Les Allemands, ils vont faire du maïs pour mettre dans les méthanisateurs et des cochons. Donc, on est à peu près sur des systèmes comme ça. Et ils sont prêts même à ce que l'Europe excelle dans l'alimentation de masse. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on produise des céréales parce que c'est ce qui fait peur à la population mondiale. On a peur de manquer de pain. On a peur de manquer de semoule. On a peur de manquer de pain. C'est ça dont on a peur. En fait, on a peur de manquer de sucre. On a mis telle dynamique là-dedans que les gens ont peur de manquer de sucre. Dans le monde entier. Et puis après, pour les trucs accessoires, la viande, je crois que Bill, il a des idées pour faire de la viande de synthèse. Oui, c'est clairement établi. C'est clairement établi. Alors qu'il y a encore quelques mondes, on disait que c'était des théories complotistes. Manifestement, aujourd'hui, on n'en est plus là. Non, c'est un marché identifié. 300 milliards par an. Il a racheté toutes les sociétés qui sont en train de... C'est comme quand il a racheté BioNTech. Derrière, vous avez des vaccins et des maladies. Là, aujourd'hui, il achète la viande. Et si on se laisse faire comme ça, on aura de la viande de synthèse. C'est garanti. C'est dans le programme et c'est garanti. Sous couvert d'écologie, Jean-François. Sous couvert d'écologie. Parce que toi, tu connais bien ça. Tu es éleveur aussi. Donc, sous couvert d'écologie, il faut réduire les têtes de cheptel, tout ça, de manière à pouvoir avoir moins de méthane dans l'air. C'est ça, j'ai cru comprendre que c'est à peu près ça. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, les ministres parlent en disant c'est à qui ? Ça veut dire que... Et dans tous les pays, on dit c'est à qui ? De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut diminuer le troupeau. Tous les ministres racontent ça. Où vous allez ? Alors, il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'en fait, l'humain, et l'humain et tous les êtres vivants de cette planète sont ce qu'on appelle des zolobiontes. Alors, les zolobiontes, en fait, c'est un être vivant et qui vit avec plein de micro-organismes. Donc, nous, dans notre corps, par exemple, on a, si on est en bonne santé, on a 1500 espèces dans notre tube digestif et on a à peu près 2 kilos, 1,5 kg, 2 kilos de micro-organismes qui sont des bactéries, des virus, des champignons, des protozoaires, des tas de trucs qui vivent à l'intérieur de nous. Et puis, c'est une équipe, parce que cette équipe, en fait, selon dans l'état où elle est, elle va digérer, parce que c'est elle qui digère les aliments qu'on avale. Ce n'est pas nous qui digérons dans notre estomac et notre intestin. En fait, c'est eux qui font le boulot. Nous, on met un petit peu d'acide, on change le milieu, on fait des choses comme ça, mais c'est toute cette vie à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous donne nos humeurs. C'est-à-dire que si cette population, elle se porte bien, nous, on se porte bien. Et si cette population, elle se porte mal, nous, on se porte mal. Et ce qu'ils essaient de faire par l'alimentation qui est hyper riche en calories et sucrées avec des sucres très rapides, c'est de chanter cette micro-organisme, ce microbiote qu'on a à l'intérieur de nous. Et on fait passer directement le sucre à l'intérieur de nous. Donc, on s'étonne qu'on a des cancers du pancréas et du foie à foison aujourd'hui. Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas les produits phyto. C'est carrément l'alimentation qu'on a qui donne ça. Et puis, ça nous change nos humeurs. On devient teubé. Ça veut dire que comme on a besoin de sucre rapide, il faut que ça rentre, qu'on mange ça. Et puis après, ça nous met en hypnose. Et après, l'humain moyen, aujourd'hui, il est scotché devant son téléphone. Et il faut que ça rentre à toute vitesse. Il n'est pas capable de… Une minute, aujourd'hui, c'est le bout du monde. Moi, je fais des réunions aujourd'hui avec les gens. Ils ont du mal. Pourtant, il y a des agriculteurs qui doivent bouffer bien. Mais c'est compliqué de les ramener en leur disant « Oh, les gars, il faut vous ramener. » Alors, je ne parle pas des enfants, bien sûr. Déjà, les adultes, c'est compliqué. Mais les enfants, c'est catastrophique. Donc, ils sont complètement sous hypnose. Ils sont complètement bannés. Et ça, c'est quand même une organisation. Et ça passe par la destruction de l'agriculteur paysan qui fait de la vraie alimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire nos semences. Parce qu'on vous dit « Non, mais ce n'est pas vrai. Vous avez encore le droit. » Non, non, parce qu'on nous impose des rentabilités tellement élevées. Et puis derrière, on n'a pas de clients. Parce qu'il faut savoir que les agriculteurs français, aujourd'hui, ne peuvent pas vendre leur récolte de céréales en direct. On n'a pas le droit de vendre à un voisin agriculteur son blé ou son orge. On est obligé de passer par un organisme stocker. Et cet organisme stocker qui est affilié à des trucs, il va dire « Ah ben écoute, moi, je veux bien te l'acheter. » Ça, à ce prix-là, donc le prix, ce n'est pas sûr. En ce moment, c'est la catastrophe. On vend à perte à peu près toutes les céréales. Donc, il va dire « On va te l'acheter à prix là. » Mais en plus, on veut qu'il ait la qualité comme ça. On va t'imposer. Donc, si tu m'amènes une vieille céréale que ton grand-père faisait, qui est un peu tordue et tout ça, celle-là, je ne te la passera pas. Ou je te la passerai en alimentation du bétail. Et encore, je ne suis pas sûr. Donc, c'est quand même très, très organisé. Et c'est la raison pour laquelle, et moi, maintenant, qui suis beaucoup avec tous les pays européens, donc je suis beaucoup à Beaucelle, mais je suis beaucoup dans tous les pays européens, et je discute avec des agriculteurs de toute l'Europe, ils nous racontent exactement la même chose. Le problème est complètement européen. Que vous discutez avec un Hongrois ou un Hollandais ou un Allemand, le gars, il vous dit « Mais tout ce que tu me racontes, c'est notre vie que tu nous racontes là. » En plus, ça avait commencé, Jean-François, en mode un doute, mais ça avait commencé avec les agriculteurs néerlandais, je me souviens, il y a 2-3 ans, notamment pour la réduction des cheptels et des exploitations, où il y avait eu, notamment, la police hollandaise avait tiré à balleret sur des agriculteurs qui avaient fait à peu près les mêmes choses. Ils avaient bloqué des routes. Et on voit bien que ça remonte, cette histoire. Ce n'est pas que depuis janvier dernier ou depuis novembre dernier. Tout à fait. Ça a démarré depuis beaucoup plus longtemps. Ça fait au moins un an qu'ils se sont organisés, les Farmers Force de Hollande. Il y a les Farmers Force de Belgique aussi qui ont accroché. Donc, les Farmers Force, ils se sont parce qu'on leur a dit, mais on était dans ce processus, mais sauf qu'ils sont allés un petit peu trop fort et ça a bougé les gens. À un moment, il faut bouger les gens fortement parce que là où je pense que le gouvernement français, il est assez bon parce qu'il entube tous les agriculteurs français en leur disant, mais n'ayez pas peur, vous allez avoir des miettes, vous allez pouvoir un peu louer des terres pour mettre des panneaux photovoltaïques. Ça vous fera un petit revenu, vous aurez 3 000 euros l'hectare, vous verrez, ce sera bien. Bon, ils oublient de dire qu'ils font des montages tellement tordus qu'au bout de deux ans, toutes les sociétés qui auront mis les panneaux, elles auront fait faillite et que finalement, ils seront obligés d'avoir les trucs pour rien. Donc ça, ça fait partie aussi du principe. Donc c'est pour ça que dans la charte qu'on est en train d'établir, on essaie de verrouiller toutes ces données en disant que l'agriculteur paysan, donc on refère le statut, c'est quelqu'un qui est capable de voir ces terres, qui est présent sur sa ferme au moins 52 jours par an. Parce qu'en fait, dans plein de pays, on a des agriculteurs qui ne vont jamais ou alors il y a certains gros agriculteurs qui ont 700 hectares, si suivez mon regard, qui disent oui, oui, je fais un tour de plaine par semaine. Tu le fais comment ? Ton tour de plaine, tu ne fais pas de ma gueule. Il monte une fois dans son tracteur quand même pour voir comment ça fait. Mais si tu lui as le faire marcher, il est incapable de le faire marcher. Mais à la rigueur, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il faut des gens comme ça, je ne sais pas. Mais ce n'est plus de l'agriculture, c'est de l'agro-industrie. Et si on fait ça, on ne va faire que du maïs pour mettre dans les méthanisateurs et que du blé de… Parce que là, on nous dit que ce n'est pas des OGM, mais ce n'est pas loin. Les blés panifiables aujourd'hui ou les blés d'utilisation, c'est chargé en sucre à des taux de sucre d'assimilation rapide. C'est des trucs de folie. Si vous mangez ça et que vous n'équilibrez pas avec autre chose, avec des fibres en particulier, ça vous passe directement, ça vous monte directement au cerveau. Donc voilà, il faut remettre le statut d'agriculteur paysan et il faut donner un droit à la production d'énergie qui soit liée à la production alimentaire, à la production de denrées. C'est-à-dire qu'on met un système, en fait, quand on a un quota de production alimentaire, de qualité, c'est-à-dire 100 mètres de l'azote dans nos terres, ça donne un droit à avoir de la production énergétique, que ce soit de l'électricité, du gaz, et dans une certaine mesure, on a mis 2,5 gigawatts par an. Alors, on ne parle pas de watts crête et de choses comme ça parce que tout le monde vous en fume avec ça. On parle de concret, c'est-à-dire qu'on dit si vous produisez, vous aurez le droit à 2,5 gigawatts par an. D'accord ? Et si vous prenez 2 centimes, eh bien, ça vous fera 50 000 euros qui tomberont là et qui feront vivre l'exploitation. Mais c'est lié à la production de produits alimentaires de qualité. Parce que sinon, tout le monde, c'est ce qu'ils veulent faire, tout le monde va se mettre à faire du photovoltaïque ou tout le monde va se faire... Voilà. Donc, il faut absolument lier ça au statut d'agriculteur qui est présent sur ces terres et qui produit pour environ 50 000 euros d'enrées alimentaires de qualité. Une fois qu'on aura fait ça, on aura sauvé l'agriculture européenne. Et on demande que chaque pays soit souverain dans cette production, c'est-à-dire aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau alimentaire. En fait, il ne faut pas dire que c'est l'Espagne qui fera les légumes, la France qui fera les céréales et les Hollandais qui feront le lait et les Allemands qui feront le cochon. Il faut dire que chaque pays doit être indépendant et doit être souverain dans son alimentation. On va l'être à 80 %, d'accord ? Et après, on fera des échanges. Il n'y a pas de problème. Quand on aura marre de bouffer du cochon français, pourquoi pas manger de la vours allemande de temps en temps ? Et je suis même, pourquoi pas boire du vin espagnol et du vin italien de temps en temps ? Il n'y a pas de problème. Il ne faut surtout pas... Mais il faut qu'on soit complètement souverain sur notre alimentation. Parce que sinon, ils s'amusent à faire ça. Comme personne ne maîtrise, au bout d'un moment, on va s'apercevoir que les pays seront absolument plus souverains. Donc, on sera obligé d'être dans l'Europe. Ce ne sera plus une volonté, ce sera une obligation. Oui. C'est déjà le cas avec les traités de libre-échange. Parce qu'on rappelle que Prisca Thévenot en début de semaine ou fin de semaine dernière nous avait dit que la France ne signerait pas le traité de libre-échange de le Mercosur. Elle se moque un peu du monde, Prisca Thévenot, puisque la Commission européenne a l'exclusivité sur la signature des contrats qui s'explique après à chaque pays. Donc, de dire qu'ils le refuseront, ça m'étonnerait beaucoup que la France soit en mesure de refuser quoi que ce soit. Moi, je voulais... Alors là, on est en train de parler, chers amis, de la Déclaration des droits d'agriculteurs paysans et de la souveraineté agricole des États membres de l'Union européenne. Moi, j'ai huit articles. On peut l'avoir où, Jean-François ? Est-ce que... Où nos téléspectateurs peuvent la lire, cette charte, cette déclaration ? Pardon, cette déclaration. Voilà, il va être... On est en train de créer un site et on va le mettre en ligne et puis après, on a tout un réseau qui est en train de se mettre en place. Alors, donc moi, aujourd'hui, je suis président de la Coordination rurale de l'Hérault. D'accord ? Donc, je suis engagé auprès de la Coordination rurale, mais je veux dire, j'ai un rôle qui est beaucoup plus coordinateur de plus grandes mouvances. C'est-à-dire que... Et le gouvernement essaie de nous enterrer en disant, ouais, mais les gens de la coordination, de toute façon, c'est tous les mecs du RN, etc. Ils sont pilotés, on est travaillés, etc. Donc, c'est pas possible. de se faire aussi facilement manipuler comme ça, de monter... Donc, la FNSEA, c'est les gentils, nous, on est les méchants. C'est sûr que tous les deals, ils sont faits avec la tête de la FNSEA. Donc, moi, aujourd'hui, alors, je lance, il se lance un mouvement qui est les Forces françaises de l'intérieur paysannes, d'accord ? Et qui est le rassemblement de tous les agriculteurs paysans. Donc, qu'on sorte de simplement cette idée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de la coordination rurale qui sont avec nous. Mais tout le monde est bienvenu. Il faut arrêter avec ces histoires parce que là, on nous montre les mecs qui veulent faire du syndicalisme parce qu'ils veulent avoir des votes, ils veulent avoir des places ici. Non, 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 non. Aujourd'hui, ce dont on parle, ce dont on parle, c'est la survie de l'agriculteur paysan. Et si on ne fait pas ça, on est tous morts. Donc là, il n'y a plus de CR, de FNSEA, de JA, de CONF. Là, c'est tout le monde. On est tous dans le même bain. Et si on ne se retrouve pas tous, on est tous morts. Donc comme ça, c'est réglé. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, j'ai appris ça pendant la crise agricole comme c'est le cas de beaucoup de Français, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont totalement indépendants, qui n'ont la carte nulle part, ni à la CR, ni à la CONF, ni à la FNSEA, ni chez les JA. Ça aussi, c'est intéressant. Ça fait quand même beaucoup d'agriculteurs qui pourraient se mobiliser là. Mais c'est la majorité. Mais c'est exactement comme les gens qui ne vont pas voter. Aujourd'hui, on a 50% des gens qui vont voter au maximum. Chez les agriculteurs, c'est pareil. Je ne sais même pas si ce n'est pas encore pire. En fait, il y a très peu de gens qui vont voter aux élections et qui sont engagés. Et puis, c'est trop compliqué ces histoires de syndicats, de choses, parce qu'on nous catalogue tout de suite. Et voilà, alors tu es là, alors tu es copain avec le président donc tu auras un truc avant mais il faut que tu me lèches les bottes pour venir. Il faut savoir que les permis de construire, par exemple, des zones agricoles, elles sont données en commission qui s'appelle une commission CDP-NAF qui normalement gère de l'agriculture où sont présents les syndicats où sont présents aussi d'autres choses, la DDTM, l'État, le département, des choses comme ça. Mais où sont présents les syndicats et que les syndicats font grosse pression là-dessus. Donc en fait, si vous n'êtes pas avec le syndicat majoritaire et l'ambiance, vous n'avez pas votre permis de construire et c'est pareil pour la SAFER. Donc toutes les terres sont organisées dans ce système de syndicats. C'est pour ça que moi j'appelle tous les agriculteurs, d'accord ? Tous, 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 on s'en fout de savoir, après vous ferez, on comptera les petits après quand ce sera le temps mais aujourd'hui, il faut absolument qu'au niveau de l'Europe, on se positionne et qu'on sauve notre peau parce que sinon on est tous morts et c'est la population derrière qui va mourir. Une fois qu'on aura perdu tout ça, une fois qu'il n'y aura plus de paysans, ne vous inquiétez pas, on va détruire toute la flore intestinale et on ne va faire que de la boucle de merde et puis le premier virus qui va passer, ça va torcher la moitié de la population, surtout s'il a été bien construit pour les torcher. Donc, il faut absolument lutter contre ça et pour ça, dans notre droit de constitution, on demande que 1% de la population de chaque pays soit agriculteur paysan. Ça fait qu'en France, il nous faudrait 680 000 agriculteurs paysans. Alors qu'aujourd'hui, on est 400 000 et qu'on va tomber à 200 000. Donc, la charte, elle est faite pour redonner du revenu aux agriculteurs et pour pouvoir reproduire ce qui permettra d'avoir de la vraie biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas le loup et l'ours. La biodiversité, c'est ce qu'il y a, c'est les bactéries, les champignons qu'il y a dans le sol. La biodiversité, c'est les fromages. Aujourd'hui, comment on fait les fromages ? En fait, autrefois, chacun avait son sérum et sa base de fromage qui est des enzymes et qui est des bactéries et des champignons. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. On prend le lait, on le désinfecte et après, on rajoute des trucs dedans. Avant, le camembert du père Paul, il était différent du camembert de la mère Janine parce qu'elle n'avait pas les mêmes fromages et elle n'avait pas la même chose. Aujourd'hui, le camembert, c'est du camembert de l'actalis et c'est mort. Ça a tout le même goût. Donc, il faut absolument remettre cette biodiversité comme ça et sauver les agriculteurs qui sont présents. Et une fois qu'on aura fait ça et qu'il faut sécuriser les revenus, revenus, revenus. Je parle encore du revenu parce que si on donne des primes pour les faire survivre, c'est facile. Vous tournez le bouton dans l'autre sens, vous leur enlevez les primes. C'est ce qui se passe avec le bio. Aujourd'hui, l'agriculture française bio, elle est morte. Les mecs sont mortes. On a créé un système qui n'existe pas, qui n'est pas bon et puis on leur a fait faire n'importe quoi et on leur dit ce n'est pas grave, on va te donner un peu des sous, tu vas voir, même si tu ne gagnes pas d'argent avec ton boulot et puis au bout d'un moment, on leur dit coucou les gars, on arrête, plus d'argent. C'est terrible. Jean-François, on arrive à la fin de l'entretien en une minute rapidement, on t'en a un peu parlé, mais en une minute vraiment, à quoi doit-on s'attendre finalement pour le mois de juin de la part des agriculteurs aujourd'hui ? Voilà, donc le 4 juin, c'est rendez-vous à Bruxelles avec, on essaiera d'être à peu près symboliquement 27 000 à Bruxelles. On n'aura pas 27 000 tracteurs mais on n'aura pas loin d'un millier de tracteurs, on est déjà en route, on a déjà ça. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on fera signer la charte à tout le monde et qu'on appelle tous les politiques et tous les gens qui ont fait des listes électorales dans toute l'Europe à venir nous rencontrer et à venir signer ou ne pas signer, mais expliquer pourquoi ils ne vont pas la signer ou pourquoi ils vont la signer. Comme ça, les gens pourront voir pour qui ils vont voter. Et ce sera un engagement solennel une fois qu'ils l'auront signé. et si une fois qu'ils seront élus, ils font le contraire de ce qu'ils ont dit, ils auront la réponse du berger à la bergère. D'accord ? Ce ne sera plus de la gentillesse et ce ne sera plus de dire on vient, on vous fait signer des trucs, on discute avec vous. Là, on va prendre pour de vrai notre tracteur et on va vous pousser. Voilà. Donc, ce n'est pas la volonté d'aujourd'hui du cadre. Et aussi, on va faire dans toutes les régions de France et surtout à la sortie des péages d'autoroutes, on appelle tous les agriculteurs à se rassembler avec tous les autres corps de métier qui ont quelque chose à dire. Donc, que ce soit les pompiers, les infirmières, les médecins, les gens qui font de la radio et des médias aussi peuvent venir. Voilà. Et pour attirer les gens dans, pas pour casser, d'accord ? Pour vraiment discuter, pour signer cet engagement et pour savoir et pour qu'eux aussi ils créent des engagements. Et puis, je vais demander une dernière chose si vous voulez vraiment nous aider. Si vous voulez vraiment nous aider, il y a quelque chose que vous pouvez faire parce qu'ils sont en train de nous pirater notre argent dans les banques, etc. Essayez la chose suivante, c'est que les Français et les Européens, on va leur demander, allez au distributeur et tirez 120 euros dans tous les distributeurs de France et d'Europe. Et vous allez voir que ça va faire de dire oh, je ne suis pas d'accord, regarde, et j'ai fait ça et ça fera un signe gigantesque aussi. Donc, et venez avec cet argent liquide acheter des produits à des agriculteurs qui seront de l'autre côté des pièges des autoroutes. Ben voilà, en tout cas, les appels, les appels, Jean-François, sont passés ce matin. Merci à toi d'être venu, bien sûr, dans le toxin pour nous rappeler et nous expliquer le fond de cette déclaration des droits d'agriculteurs paysans et de la souveraineté agricole des États membres de l'Union européenne. Merci, Jean-François, à tout cette excellente matinée, un excellent vendredi et surtout un bon week-end et on te recevra à nouveau, bien sûr, pour nous tenir au courant des actions qui sont menées. Merci. Merci.